et gloire à dieu impact conçu pour se démarquer je souhaite la bienvenue à chacun au nom de jésus vous savez en tant qu'enseignant avant le coup de décrit ce que nous voulons enseigner comment nous voulons enseigner ça est ce que nous envisageons obtenu après l'enseignement mon objectif mon intention c'est de te prendre te sortir de là où tu es te lever et te donner la force pour rester en haut là bas je vais me lever je suis prêt à me lever et je vais te lever par la grâce de dieu et la puissance du seigneur qui te fait lever te permettra de rester en haut là bas si jésus tarder à venir quand je reviendrai je ne te verrai pas là où tu es présentement je te verrai au sommet là bas en haut là bas où es tu là bas en haut aussi peu importe la hauteur à laquelle tu es maintenant plus haut plus haut plus haut plus haut au nom de jésus je te remercie en ce moment bénissons ton nom tu es grand tu es gracieux tu es aimable tu es miséricordieux tu pardonnes seigneur je prie que tu élèves chacun maintenant au nom de jésus jeune vieux adulte seigneur je prie que ta main soit sur chacun et que ton esprit transforme chaque vie et nous parviendrons au sommet où tu nous destines au nom de jésus merci seigneur pour l'exaucement au nom de jésus nous prions Dieu vous a béni pour vous asseoir comme nous venons aujourd'hui le mot important le mot c'est se distinguer se démarquer c'est ce dont nous voulons parler aujourd'hui se distinguer premièrement c'est se lever vous devez vous lever de là où vous êtes vous devez regarder autour de vous pourquoi est-ce que je suis à ce niveau un bon niveau un niveau profitable un niveau désirable pendant tout ce temps parce que quand je suis arrivé à ce niveau là je suis resté là maintenant se lever tenez droit si vous êtes debout tel que vous êtes debout peut-être que vous êtes debout comme si vous voulez tomber comme si vous allez vous n'êtes pas sûr de ce pourquoi vous êtes debout et là vous tenez tenez droit tenez ferme dans la vie il y a plusieurs choses qui vont vous inviter viens ici viens ici viens pas là-bas mais vous devez prendre un choix faire un choix et vous devez dire maintenant demain désormais j'ai choisi quelque chose pour lequel je tiens parce que si vous ne tenez pas pour quelque chose toute idée toute opinion tout ce qui viendra va vous faire tomber main vous dites je 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 me je me distingue je me lève je tiens droit et je tiens ferme je tiens contre il y a des choses si vous ne tenez pas contre quelque chose de négatif vous n'allez pas tenir pour quelque chose de positif vous devez regarder la vie et vous devez regarder les présentations devant vous et vous dites avec de tout votre coeur et vous dites de tout votre pensée vous dites avec toute la disposition que vous avez dans votre vie je tiens contre telle chose avant de tenir de vous distinguer vous devez être ferme vous devez être très audacieux il y a des choses pour lesquelles je tiens il y a des choses contre lesquelles je tiens si vous n'avez pas ce coeur si vous n'avez pas ce ventre pour tenir contre ce qui est mauvais vous ne pourrez pas tenir pour ce qui est juste vous devez tenir premièrement il y a des gens ils attendent les autres quand ils ont tenu ils suivent seulement s'ils s'élèvent ça veut dire qu'ils approuvent ça s'ils n'approuvent pas ça il vient de telle direction de telle direction et ils tiennent il ne veut pas prendre les devants mais c'est toi qui dit je tiens en premier avant que les autres s'élèvent pendant qu'ils pensent pendant qu'ils ruminent à ce qu'il faut à ce qu'il ne faut pas vous prenez la décision vous n'êtes pas une personne indécisive qui est paralysée par l'indécision je tiens vous tenez ferme vous êtes ferme pendant que vous tenez les autres vous défient d'autres disent pourquoi tu es tout seul tu tiens seul ils ne sont pas d'accord avec toi vous devez être ferme vous avez choisi la voie vous avez choisi le chemin vous avez choisi votre destination et vous dites je tiens ferme je tiens fort vous tenez pour toujours il n'y a pas quelque chose qui vous dit oh dix ans passé je tenais bon oh j'ai marché sur le chemin difficile j'ai gravé la montagne la plus dure j'aime vraiment cogner contre les vagues de la mer peut-être que je me fatigue non tu dois tenir pour toujours ce sont ceux-là dont je parle ceux-là qui ont le secours du ciel ceux-là qui ont l'état d'esprit qui dit je me distingue je me démarque et je vais tenir droit je vais tenir contre je tiens pour contre pour ferme quand vous me rencontrez quand je fermerai mes yeux d'ici je tiendrai pour toujours alors avant d'aller au ciel vous allez tenir pour toujours avec les anges au ciel est-ce que vous êtes prêt il vous parle aujourd'hui du message intitulé la décision et la détermination de se démarquer pour mes trois points trois personnes premièrement je vais utiliser Joseph deuxième point je vais utiliser Ruth et troisième point je vais utiliser Daniel voici les trois personnes dans leur temps dans leur génération les vents contraires ont soufflé mais ils ont tenu les vagues orageuses se sont battues contre leur vie mais ils ont tenu l'environnement autour d'eux ce n'était pas un environnement vraiment propice pour tenir mais cependant ils ont pu tenir premièrement Joseph deuxièmement Ruth et troisièmement Daniel et s'ils ont pu le faire par l'aide de Dieu toi aussi tu peux le faire un bon amène s'ils ont pu le faire avec le partenariat avec le Dieu du ciel tu le feras à notre temps j'aurais souhaité qui est Joseph Joseph n'est plus là c'est toi qui va le remplacer maintenant oh j'aurais souhaité Ruth soit là non Ruth n'est plus là c'est toi ma fille là-bas c'est toi qui va tenir à la place de Ruth et tu vas tenir oh j'aurais souhaité que Daniel soit loin encore pour nous montrer et nous montrer le chemin pour tenir et se distinguer pour se démarquer pour tenir droit pour tenir contre pour tenir ferme et pour tenir fort et pour tenir pour toujours mais Daniel n'est plus là c'est toi l'homme c'est toi la femme et tu viens pour tenir à la place là où ils avaient tenu et tu tiendras et tu es prêt à tenir la grâce et la force et la puissance l'énergie spirituelle qu'il faut pour que tu puisses tenir te distinguer le Seigneur le Seigneur te l'accordera aujourd'hui en Genèse au chapitre 41 verset 38 Genèse 41 38 et Pharaon dit à ses serviteurs trouvions-nous un homme comme celui-ci ayant en lui l'esprit de Dieu tiens pas l'esprit de Dieu était au passé car il avait un rêve un rêve qui lui donnait d'énergie un rêve d'inspiration en son temps il avait l'esprit de Dieu mais maintenant après que plusieurs jours aient passé sous le pont après que le découragement se soit instantané après des retards il n'a plus l'esprit de Dieu non l'esprit de Dieu était toujours là malgré ce qui s'est passé un homme ayant en lui l'esprit de Dieu voyons Ruth au chapitre 3 verset 10 parlant de Ruth une dame maintenant il voulait parler d'un jeune homme maintenant une jeune dame et elle dit Ruth 3 10 et dit sois béni de l'éternel ma fille ce dernier trait témoigne encore plus en ta faveur que le premier car tu n'as pas recherché des jeunes gens pauvres ou riches quand tu n'as pas recherché des jeunes gens pauvres ou riches ça c'est une jeune dame qui s'est distinguée elle avait une collègue un partenaire qui jouissait des mêmes privilèges cela n'a pas pu dame qui disait les autres peuvent aller là ils veulent d'autres peuvent avoir agi comme ils veulent mais je me distingue je tiens ferme je tiens droit je tiens contre les idoles de mon pays je vais tenir ferme je tiens fort les autres l'ont fait nous pouvons le faire et nous le ferons par l'aide de Dieu par la grâce du Seigneur nous tenons nous tiendrons je vais tenir ça commence dans le coeur ça prend la décision et la détermination de se distinguer de se démarquer il y a trois points donc à voir premièrement la décision délibérée de se démarquer avec conviction si la personne n'a pas de conviction est-ce pourquoi elle veut tenir mauvais si la personne n'a pas de conviction ceci est positif l'autre est négatif comment peut-il avoir la force de tenir comment qu'on a rattrape-t-il la direction à suivre comment sera-t-il que ceci est acceptable ou ceci n'est pas acceptable de Dieu la conviction de tenir pourquoi il tient vous devez avoir la conviction et c'est la conviction qui produit la décision et vous avez la décision délibérée de tenir de se démarquer deuxièmement la dévotion persévérante de s'éloigner de la corruption de s'éloigner de la corruption tu peux être sous tes parents tu peux être tous tes menteurs tu peux être sous ceux-là qui veillent sur toi mais maintenant si tu es sous ceux qui ont l'autorité et sous la supervision de ceux qui sont et tu es quelque part où tu es corrompu ça peut être à l'école ça peut être un collège ça peut être dans un autre pays ça peut être dans un pays étranger et tu arrives là-bas mais tu portes ta conviction du premier oin avec toi et tu viens maintenant ici et il y a la corruption là-bas quelqu'un peut être premier en mathématiques et avoir la corruption quelqu'un peut être premier dit réellement meilleur en ingénierie mais il vit dans une société corrompue et il ne sait pas même s'il s'est distingué dans les études maintenant mais au milieu de la corruption il n'arrive pas à se distinguer alors nous ne sommes pas là à l'impact des jeunes pour seulement célébrer ceux qui se distinguent dans les études et quand c'est la spiritualité ils ne connaissent rien du salut pour tenir ils ne connaissent rien du caractère d'une âme sauvée et sanctifiée qui va tenir et qui ne va pas tomber dans la corruption la domination de la société alors la dévotion persévérante de s'éloigner de la corruption troisième point c'est la domination perpétuelle il est toujours en haut toujours sommet de la situation les problèmes les en haut il a la domination quand les défis surviennent il a la domination qu'il est champion parce que ce n'est pas un gâteau qui est bien cuit d'un côté et qui est pourri de l'autre côté il y a plusieurs personnes je suis désolé vous le dis maintenant ils sont bons d'un côté et ils sont non cuits ils sont pourris d'un côté et ils ne sont pas mangeables ils sont profitables en rien de l'autre côté ceux qui savent bien lire les livres même s'ils arrivent à avoir de bonnes distinctions dans cette discipline il n'a pas pu vaincre dans son caractère il n'a pas la victoire dans son caractère dans sa personnalité contre la tentation il n'arrive pas à vaincre la tentatrice il n'a pas vaincre le tentateur il connait un domaine il a un domaine de connaissance mais il n'a pas cette domination perpétuelle donc il a besoin nous avons besoin de cette domination perpétuelle pour tenir ferme tenir ferme avec courage tu auras ce courage tu tiendras avec ce courage premier point maintenant la décision délibérée de se démarquer avec conviction la décision délibérée qui tient avec la conviction jeunesse 37 verset 6 jeunesse 37 il a dit écoutez donc ce songe que j'ai eu ce songe que j'ai eu nous devons comprendre le rêve le rêve il y a certains rêves que nous faisons dans la nuit le rêve il y a certains rêves que nous faisons qui projette notre pensée ce à quoi je pense je pense à ce que je serai dans l'avenir je pense à l'échelle que je vais gravir je pense au sommet de la montagne où je vais et quand je m'endors la nuit ces choses auxquelles je pense dans la journée surviennent et j'ai un rêve il y a des rêves qui viennent dans la journée les yeux sont ouverts ma pensée est alerte mon coeur est éveillé et je lis je suis tel homme je lis je suis telle femme je lis concernant tel jeûne et je vois ce que leur vie réalise et s'endormir avec mon coeur ma pensée mon esprit éveillé j'ai un rêve j'ai un désir j'ai une pulsion j'ai un appel a venir avec ces gens cela dont j'ai entendu parler l'histoire dont j'ai lu l'histoire j'ai un rêve un autre rêve vient je lis je lis la bible et je vois les gloires du ciel et je vois les tourments de l'enfer et je vois la durée du ciel éternel et je vois la durée de l'enfer et je dis la durée sur la terre est courte ce que j'obtiens ici sont 10 ans 80 ans 100 ans ceci va finir et je lis que ceux qui ont fait quelque chose de grand ici bas sur la terre et qui vont dans l'au-delà après la mort et je vois là où ils sont allés et je vois ceux là qui sont allés du bon côté dans l'éternité et je vois la joie je vois la bénédiction je vois le bonheur je vois l'accompagner je vois la réjouissance qu'ils obtiennent au ciel maintenant j'ai un rêve je vais être du bon côté quand je serai au ciel dans l'éternité et je m'aider et la terre ici sont 10 ans 80 ans que je vais passer 600 ans comparé à 1000 ans au ciel comparé à 10 milliers d'années des milliards d'années au ciel pour toujours j'ai un rêve j'ai un désir j'ai une pulsion j'ai une motivation que je veux aller là-bas ça c'est notre type de rêve le rêve de la nuit le rêve dans la journée rêve pour l'éternité et Joseph a dit je écoutez écoutez donc ce son ce rêve que j'ai eu et le rêve a déterminé sa conviction si vous avez un vrai rêve réellement si vous avez vraiment un rêve un désir un but un plan que voici votre rêve vos convictions sont bâties sur la base de votre rêve et ils ont railli à cause de son rêve la haine n'a pas changé le rêve du rêveur si vous avez vraiment un rêve si vous avez vraiment un désir si vous cherchez ça et vous regardez ce que les autres ne peuvent pas voir cela détermine votre conviction il avait un rêve et ils l'ont haï mais Dieu a approfondi le rêve a élargi le rêve a élevé le rêve et lui a montré encore et il leur a dit vous pensez qu'il allait succomber qu'il allait se mettre de côté parce que l'ont haï à cause du rêve le rêve vous permet de survivre et de vaincre toute opposition toute haine ce qu'il faut avoir c'est un rêve ils étaient dans le champ et ils veillaient sur le troupeau de leur père et le père a dit allez va te montrer à eux et voir comment ils se comportent et il est allé ils n'avaient pas peur un rêve n'a pas peur de ceux-là qui peuvent ne pas totalement être d'accord avec son rêve j'ai ce rêve oh papa maman ne voit pas le rêve mes frères ne voient pas le rêve oh mes collaborateurs ne voient pas le rêve ce rêve que j'arriverai là-bas je ne m'éloigne pas de le rêve dit tu vas régner sur eux le rêve dit tu seras le gouverneur et l'empereur tu le seras tu seras le dirigeant sur eux et tu t'éloignes d'eux à cause de leur reine non non on ne fait pas ça les rêveurs ne fuient pas des défis les rêveurs ne fuient pas les défis ils ne fuient pas ceux qui pensent qu'ils ont le pouvoir de tuer le rêve et de tuer le rêveur alors comme il était sur le point d'aller vers eux ils ont dit voici le rêveur ils avaient oublié ils avaient oublié son vrai nom on ne le prononçait plus son nom on l'appelait le rêveur et je t'appelle rêveur je dis je t'appelle rêveur quand on rêve prends possession de toi quand on rêve t'emballe et tout ce que nous voyons nous connaissons ton nom mais on préfère t'appeler par le rêve que tu portes ce rêve est devant tes yeux ce rêve est dans ton cœur ce rêve est dans tes actions ce rêve est tout autour de toi tions le rêveur et voyons ce que deviendront ces rêves arrivé là-bas ils l'ont attrapé ils ne le tient pas le cœur du roi est dans les mains du roi du seigneur et il tourne là où il le tourne là où il veut si Dieu te donne un rêve et les puissances qui sont disent nous allons le tuer et voir ce que deviendront ces rêves vous pouvez tuer quelqu'un qui n'a pas de rêve de Dieu mais vous ne pouvez pas tuer quelqu'un le rêveur qui a reçu un rêve venant de Dieu vous n'avez pas dit amen à cela vous êtes un rêveur et votre rêve vient de Dieu personne ne peut vous tuer à moins que le rêve ne s'accomplisse alors ils ont saisi et l'ont jeté dans une fosse ça c'est un temporaire les fosses il y a des fosses créé par des hommes et des femmes c'est temporaire quelque chose que tu endures tu ne vas pas rester dans cette fosse cette fosse est un pas sur ton chemin vers le palais j'ai dit cette fosse est une bonne sur ton chemin vers le palais tu ne resteras pas là-bas pour toujours certaines personnes venaient et ils ont vu ils ont changé d'esprit ils n'ont pas changé d'esprit Dieu les a fait changer d'idées Dieu les a fait changer d'idées Dieu fera changer les idées à tes ennemis celles qui veulent tuer le rêve tuer le rêve et tuer le rêveur Dieu va changer alors ils l'ont fait sortir et ils l'ont vendu ils l'ont vendu ils l'ont vendu finalement il deviendra le vendeur de la nourriture à l'Egypte et à toutes les nations ils pensaient qu'ils l'ont vendu en esclavage mais le Seigneur va révoquer tout cela ainsi donc il est venu en Egypte et ils l'ont vendu encore à l'Egypte un homme d'affaires un homme populaire son nom est Potiphar et il est resté là tout ce que ta mère trouve à faire fais-le avec toute ta force avec toute ta force ton énergie avec toute la sagesse que tu as vous savez Joseph tout ce qui a eu lieu par le passé l'a oublié ils m'ont pris ils m'ont déraciné de la mère de mon père il a oublié ça oh mes frères m'ont vendu en esclavage il a oublié si tu penses toujours oh ils m'ont fait mal j'ai enduré ceci j'ai enduré cela tout cela cela va obscurcir ta vue cela va bloquer ta pensée cela va remplacer le rêve que tu as mais l'homme ce jeune homme a dit qu'est-ce qu'ils ont fait j'ai déjà oublié l'homme dont ils ont parlé j'ai oublié je ne pense pas hier je ne pense pas à ce qui est arrivé par le passé je pense à mon rêve et Dieu veille sur mon rêve pendant qu'il était là la femme de Potiphar l'a regardé et a dit j'ai l'homme est-ce qu'elle peut te donner quelque chose c'est quoi ça les plaisirs du monde il a dit non Dieu veille sur moi et veille sur mon rêve si je fais ça il va perdre la présence le partenariat et la puissance de Dieu je ne peux pas je ne le ferai pas ainsi donc sa conviction sous le rêve pour l'accomplissement du rêve cette conviction la fait dit non à la tentatrice et aux tentations parce que le rêve guidait sa vie et il ne se rappelait plus n'oubliait pas n'oubliait pas n'oubliait pas il ne se rappelait pas tu te souviens de ton rêve à tout moment et quand les tentations viennent la tentatrice vient le tentateur vient tu pourras dire si je cède à tout ceci et je perds mon rêve ou je rejette ceci et je garde mon rêve c'est ce qui fait du rêve celui qui veut se démarquer celui qui veut se lever il veut tenir droit et tenir droit il veut tenir contre toute chose qui va le dérailler il veut tenir ferme il veut tenir toujours et tenir c'est le rêve qui crée cette conviction et cette conviction qui la mène à avancer et lorsque la tentatrice a vu qu'elle n'arrivait pas à faire tomber Joseph a oublié son rêve elle a menti c'est ce que c'est ce qui décourage je vois les jeunes filles les jeunes les adolescentes je n'ai pas fait ça je ne pourrais pas faire une chose pareille je suis enfant de Dieu je suis un rêveur je veux aller là-bas oh dis tais-toi tais-toi menteur et ils ont jeté Joseph en prison est-ce que vous voyez un jeune homme qui a un rêve toujours content dans la maison de Potiphar toujours joyeux et il arrive en prison et vous le voyez pour pour les chercher ce qu'il a fait ce qu'il a dit comment il le traite pour qu'il soit triste non tu es content tout le temps tu n'es pas content à cause des circonstances tu n'es pas content à cause des situations mais tu es toujours joyeux parce que Dieu est toujours avec toi j'ai dit Dieu est toujours avec toi ainsi donc quand le gardien de la prison a la vue content joyeux et toujours ayant son sourire toujours tenant droit toujours ferme toujours faisant ses devoirs comme si de rien de négatif ne lui était arrivé vous savez pourquoi Dieu ne le fait plus non il a fait la bonne chose il a fait la bonne chose regardez maintenant ce que j'ai eu c'est pourquoi nous cessons non Joseph n'a pas cessé il ne regardait plus l'eau qui est passée sous le pont il a commenté quand il ne regardait plus ça il a tenu et tu vas tenir je vais tenir alors dans cette prison il avait deux serviteurs de pharaon qu'il avait des rêves dans la nuit l'un il y a l'un qu'on allait exécuter l'autre sera promu mais ils ne connaissaient pas le sens de leur rêve alors ils étaient tristes et quand il a regardé le visage le matin si tu veux faire du bien tu ne vas pas avoir la tête baissée toute ta vie tu ne vas pas avoir la tête baissée dans la misère dans le rejet regarde ce qu'ils ont fait contre moi oh je suis rejeté de la maison de mon père je suis rejeté de mes frères je suis rejeté de la maison de potipha non 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 pour joseph il a levé la tête tu vas lever la tête il levait la tête joyeux comme quelqu'un à qui on peut parler il n'avait pas ses problèmes sur son visage il n'était pas des gens à très mal les défis de la vie toutes ces choses n'ont pas affecté son sourire il était toujours joyeux il a dit qu'est-ce qui arrive à ces gens là vous êtes triste si quelqu'un doit être triste ici c'est moi qui dois être triste la tristesse je sais comment transformer la tristesse en joie tu vas transformer ta tristesse en joie il dit nous avons fait des rêves il dit ah bon alors racontez-moi Dieu l'interprète des rêves est toujours avec moi alors il raconte le rêve il dit pour toi voici l'interprétation pour toi voici l'interprétation et l'interprétation a été accomplie et il a réussi à dans son interprétation parce que son interprétation est venue de la révélation et de l'inspiration dans ta vie si tu parcours la vie en partenariat avec la révélation de Dieu qui connait toutes choses qui peut régler tout problème et qui il peut nous donner la solution avec l'inspiration ta vie n'est pas encore dans les ténèbres pour que tu ne puisses pas avoir l'inspiration et quelques jours après les rêves ont été accomplis comme il l'a dit mais il l'a dit à l'homme souviens-toi de moi c'est bon pour toi quand tu retourneras vers Pharaon c'est vrai que je n'ai rien fait de mauvais ici et on m'a accusé souviens-toi de moi l'homme est reparti là-bas il était tellement content avec ce qu'il avait obtenu il a oublié Joseph mille femmes mille hommes peuvent t'oublier mais Dieu se souvient de toi Dieu se souvient de moi Dieu se souvient de moi maintenant le rêve le rêve vous notez quelque chose ici Joseph avait un rêve il avait ceux-là qui sont dans la prison ont eu un rêve et il avait il avait l'interprétation maintenant Pharaon a eu un rêve c'est comme si Dieu avait donné un don spécial un talent spécial à Joseph les autres avaient d'autres capacités d'autres talents d'autres dons mais Joseph avait ce don spécial le père n'avait réellement pas de dons profonds comme ça les frères ont compris de façon superficielle tu vas régner sur nous c'est ce que tu veux nous dire mais n'avait pas un don spécial et Joseph c'est le don que tu as qui te conduira à atteindre le sommet et tu vas te distinguer dans la vie au nom de Jésus à un chénage tu es en train de bâtir des maisons avec du sable pense à cela cette journée donc tu seras un constructeur tu seras un bâtisseur très tôt dans la vie ce que tu as fait quand tu vois quelque chose cette table on regarde la table là-bas et ça bouge quand ton père ou ta mère n'est pas là tu veux reconnaître ce qui est dedans et un peu un peu à ton jeune âge tu sais comment tout enlever au début tu as une difficulté mais finalement tu sais comment tout remplacer ça te montre quelque chose même avant que tu n'ailles dans une école d'ingénierie tu démontres déjà des talents d'ingénieur pourquoi ne pas suivre cela très jeune quand tu vois quelqu'un malade ça se manifeste ton visage tu as de la sympathie pour la personne et si tu peux faire quelque chose tu aimes vraiment les relever sur leur lit d'affliction et comme tu continues dans la vie tu as toujours cette pitié tu as toujours cette compassion cette miséricorde cela te montre quelque chose tu es sur la voie des docteurs des infirmiers infirmières dans la vie on se regarde si tu aimes compter tout ce qu'on te donne 1,2,3,4,5 et si on te demande le lendemain comment les choses t'as donné hier 1,2,3 si dans ta vie tu aimes ajouter des choses même des choses qui ne sont pas similaires tu ajoutes ceci, plus ceci, plus cela et tu aimes avoir les résultats est-ce que ça ne te montre pas quelque chose tu les entends par la radio et tu es là-bas tu écoutes tu regardes tu regardes du côté qui parle là-bas et ça te fascine est-ce que ça ne te dit pas quelque chose sur la communication dans la vie comme Joseph avait ce penchant il avait ce penchant vers le rêve c'était là le don qui l'a conduit au sommet le don qui t'amènera au sommet est déjà en toi trouve-le explore-le élargis-le applique-le applique ce que tu as à l'école ensuite vois dans quelle direction tu peux aller parfois nos parents les parents merveilleux vous pensez être docteur être avocat être un ingénieur et ils disent ah non tu dois être un ingénieur mais pendant tes talents non 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 tu peux pas être avocat moi ton père moi ta mère on a dit que tu dois être un ingénieur cependant ton cœur tu as le don le désir tu tu as le penchant d'être ça c'est ton don tu peux aller faire ce qu'il dit de faire mais plus tard quand tu auras fini tu chercheras à faire ce qu'il y a dans ton cœur que Dieu a placé là et tu vas réussir je vais réussir alors Pharaon a eu son rêve le monsieur qui devait se souvenir de lui s'est souvenu au bon moment et quand Pharaon a raconté son rêve personne ne pouvait interpréter un seul homme dans le pays a pu se distinguer qui a pu tenir qui a pu tenir ferme et qui a pu tenir pour toujours nous parlons maintenant de lui et ils l'ont appelé Joseph et Joseph a changé de vêtements a changé d'apparence il y a des gens qui ne comprennent pas notre apparence notre habillement comme si tu vas à un entretien et le panel est assis ils ne t'ont pas encore entendu ils n'ont pas entendu ce que tu maîtrises ils n'ont pas entendu tes dons spéciaux et tes réalisations ce qu'ils peuvent voir premièrement c'est ton apparence c'est ton habillement et la première impression compte ils ont déjà une impression de toi comme tu es entré si tu t'habilles de façon bruyante si tu t'habilles comme si tu ne vas pas en entretien ils te regardent ils te donnent la note que tu as déjà échoué quelque chose que tu diras cela a déjà colorié leurs pensées si tu t'habilles bien et tu marches bien et tu marches avec courage au milieu de ces gens-là tu as une bonne attitude tu ne les as jamais rencontrés avant tu les respectes tels qu'ils comprennent le respect et tu t'assieds et tu t'assieds par tu t'assieds très bien les épaules bien hautes et le dos redressé ils disent ah c'est le type d'homme que nous cherchons et il te donne il te faut un petit entretien il te vient tu vas venir et tu vas passer ce temps tu vas réussir tu te prépares Joseph s'est rasé et il est apparu devant le roi il a raconté tout le temps il racontait les rêves Joseph était très calme vous voyez quand vous voyez une personne qui accomplit des choses une personne qui a des convictions une personne qui va atteindre le sommet et quand il a fini Joseph a dit l'interprétation appartient à Dieu comme il a ouvert la bouche l'interprétation est venue est sortie ouvre ta bouche grandement et Dieu la remplirai il va remplir ta bouche de sagesse de révélation il remplira ta bouche de l'exhaustement que nous cherchons et quand il a fini Pharaon a dit pouvons nous trouver un homme comme celui-ci ça c'est un homme qui se distingue dans son attitude il s'est distingué dans sa vie il s'est distingué dans la discipline la matière filière il s'est distingué dans le caractère dans sa vie il s'est distingué à chaque pas au long du chemin il s'est distingué dans les émotions calme cool il s'est distingué dans la confiance il a démontré devant Pharaon il s'est distingué c'est ce que le Seigneur cherche comment a-t-il eu cette capacité pour se distinguer et l'éternel et l'éternel son Dieu était avec lui l'éternel son Dieu était avec lui tu as donné ta vie le Seigneur tu es né de nouveau et le Seigneur dit tu ne veux pas t'abandonner tu ne veux pas te délaisser et tu dis voici l'âge et tiens que le Seigneur te bénisse le Seigneur va t'accroître que le Seigneur te rendra digne pour le sommet qu'il a résolu pour toi au nom de Jésus la reine ne va pas te faire disparaître la contradiction ne va pas te faire disparaître ce que l'ayant essaie de faire ne va pas te branler sur une personne les décisions délibérées pour se démarquer avec conviction que quelqu'un dise amène deuxième point maintenant la dévotion persévérante de s'éloigner de la corruption ruit ruit chapitre 1 nous avons parlé d'un jeune homme nous voulons maintenant parler d'une jeune fille même si tu as une soeur une fille tu vas te distinguer amen en ruit chapitre 1 verset 16 ne ruit répond ne me presse pas de te laisser de retourner loin de toi où tu mourras où tu iras j'irai et où tu mourras où tu tu demeureras je demeurerai ton peuple sera mon peuple et ton dieu sera mon dieu attendez là un instant mouab la ruit est né elle avait ses racines à mouab était un pays de corruption la corruption était en cours depuis des âges jusqu'à son temps mais ruit a décidé qu'elle va tenir se tenir loin de la corruption du pays finalement elle est rude et on parle se sont mariés dans la famille de Naomi et du mari le mari est mort le mari de l'autre aussi est mort et le mari de Naomi aussi de ruit quand vous avez des situations où celui qui gagne le pain dans la famille décède ruit est devenu veuve très jeune très jeune c'est suffisant pour pousser la personne sur le chemin de la corruption normalement comment je vais vivre le mari est parti pas d'enfant elle était là peut-être que je tourne à Moab on peut voir que je suis assez belle pour me marier encore non elle avait connu le dieu d'Israël le dieu d'Abraham et le dieu de Jacob et le dieu d'Isaac elle l'avait connu elle dit j'irai avec toi ils seraient étrangers là-bas pas de problème j'irai là-bas finalement quand elle a suivi Naomi elle a vu les autres en Israël pas eux tous eux tous n'étaient pas droits juste ne tenaient pas droits pour la vérité et la justice elle ne s'est pas jointe à eux il y a beaucoup des jeunes filles autour de différentes couleurs de différents caractères et de différents comportements Ruth a dit non je ne vais pas être sur les pas comme eux finalement la mère a dit est-ce que nous allons mourir de faim ici pourquoi ne pas sortir et faire quelque chose et Ruth n'a pas dit je vais encore travailler ici elle était prête à marcher qui dit regardez-moi maintenant pas de père pas de mère pas de mari pas d'enfant cependant elle est capable de travailler de ses mains les autres filles que vous connaissez sont dans la rue dans le coin de la rue et elles sont pour ceci ou cela mais c'était quelque chose que les hommes peuvent faire pour avoir l'argent mais Ruth a dit non ça ne sera pas comme ça vous devez tenir contre la corruption de la société ce sont ceux-là que Dieu va promouvoir et le Seigneur va t'élever et Dieu a dirigé ses pas dans le champ de Boaz et quand Boaz est venu il a salué tous les ouvriers ou que la paix soit avec que Dieu vous bénisse et ils ont répliqué que Dieu vous bénisse que la paix soit avec vous et il a vu Ruth là-bas bien habillé par ne tentant personne par son habillement bien et un bon comportement n'évitant personne qu'est-ce que tu ne regrettes pas qu'est-ce que tu cherches comme tu me vois est-ce que tu ne sais pas que j'ai besoin non, non rien de pareil son secours viendra de l'éternel Marie sera établie par Dieu et tu n'as pas besoin de faire rien regarde moi et regarde ma convention Boaz la vue dit ah tu as béni de l'éternel tu as laissé ton pays de corruption que tu as venu ici faire confiance au Dieu que tu ne connaissais pas et tu as été bonne envers ta belle-mère le Seigneur te bénisse je viens te dire que Dieu te bénisse le Seigneur t'y lève le chapitre suivant Ruth est reparti encore et comme elle est reparti Boaz lui a parlé directement il dit de Crépoint cette requête je vais l'accomplir parce que j'ai entendu parler de toi tu ne suis ni les riches ni les pauvres tu ne suis ni les riches ni les pauvres une jeune fille qui tient debout direct une jeune fille qui marche qui est droite qui tient juste une jeune fille qui peut tenir contre la corruption du pays une jeune fille qui peut tenir ferme une jeune fille qui peut tenir pour toujours et j'étais là Marie n'est pas venue et il semble est-ce que ce sera pour toujours elle est debout là-bas la grossesse peut-être n'est pas encore venue comme elle tient pour toujours elle est toujours debout et elle garde son intégrité et elle garde sa pensée la pensée focalisée sur sur sa destination par la conviction et finalement le mari est venu tu n'as pas dit Amen le mari viendra ce n'est pas des vagabonds de la société le meilleur que Dieu peut donner et viendra pour toi le succès est venu et elle avait eu tout en fait elle est devenue l'une des ancêtres de Jésus Christ ce que Dieu a planifié les yeux n'ont point vu l'oreille n'a pas entendu et ce n'est point monté au coeur de quelqu'un quand Ruth venait de Moab cela n'était jamais entré dans son coeur quand Naomi a dit ah tu as pris ta décision allons-y cela n'était pas entré dans le coeur de Naomi ce que Dieu a préparé pour toi où es-tu là-bas j'ai dit ce que Dieu a préparé pour toi ce que Dieu a préparé pour toi aujourd'hui n'est pas entré dans le coeur tu n'as pas encore vu tu n'as pas encore entendu mais Dieu est en train de travailler pour toi il est en train de travailler en ta faveur garde cette conviction et il n'y a pas de corruption par la grâce de Dieu le Seigneur t'amènera là-bas je prie ça c'est pour moi maintenant je prie pour une longue vie parce que la vie est déjà longue mais quelqu'un aide moi à créer longue vie pourquoi est-ce que je prie pour une longue vie je veux voir te voir arriver au sommet là-bas avant que je ne quitte ce monde je veux te voir réaliser accomplir réussir et arriver au sommet alors à ce moment-là j'aurais vécu longtemps 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 je vois déjà des choses merveilleuses aujourd'hui quand j'étais à l'université en dehors de mathématiques j'ai essayé la musique d'un côté et j'avais un violon j'essayais pendant des années j'avais un piano et chaque jour je jouais et j'essayais mon violon mais je vais vous dire le jeune homme que j'ai vu ici là aujourd'hui jouant le violon là il est allé très loin de moi et ce que j'ai vu ce jeune en train de jouer au piano là j'ai wow ceux-ci là ceux-là m'ont dépassé je n'ai pas encore fini hein vous tous l'un après l'autre dans votre profession dans l'oeuvre de votre main dans vos accomplissements vous irez au-delà de moi alors je reviendrai pas pour prêcher je reviendrai pour vous voir accomplir de grand chose et je verrai un jeune homme là-bas sur le pupitre pour que j'écoute le message original et vous viendrez et vous serez pasteur je suis sérieux vous serez un pasteur et vous ferez plus que ce que j'ai fait voyez cette jeune dame j'ai regardé seulement qui parlait des déceptions que son rendez-vous elle a dit changez le dé changez ça en et vous avez son rendez-vous j'ai lu le livre le livre et je vois ça résumé comme ça et je me suis demandé même si c'est moi qui ai écrit ça est-ce que je peux faire résumé pareil et le CAD c'est ce que je te dis non tu es en train de susciter des gens qui vont aller plus loin que toi n'abandonnez pas vous irez plus loin ne vous asseyez pas vous irez plus loin et je prie que ce programme des Pâques des Jeux ne cesse jamais nous allons continuer à sortir les jeunes qui vont se distinguer et chacun dans le monde verra votre visage Amen et verra le talent que Dieu est en train de susciter et la corruption du pays ne pourra pas vous atteindre Troisième point maintenant Troisième point La domination perpétuelle pour tenir ferme avec courage La domination perpétuelle Pensez à Daniel Daniel est venu à l'âge de 17 ans 18 ans environ Il a vécu plus de 90 ans et tout au long de sa vie de 18 à 88 ça avait 70 ans à 90 ans 82 et plus cet homme a vécu en Babylone et l'a mené une vie qui a dépassé ce que Babylone a jamais connu Et pourquoi parce qu'il avait la domination perpétuelle en tenant ferme avec courage En Daniel chapitre 1 Lisons à part du verset 8 On dit Daniel 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 résolu dans son cœur N'est-ce pas là que le courage commence Lorsque la vision commence C'est là où l'accomplissement commence C'est là où la force la vigueur n'est-ce pas là que commence cela Lorsque j'ai une résolution dans mon cœur Et mon cœur C'est là où personne ne peut atteindre à moins ce que je le permets Les paroles négatives Lorsque les paroles négatives peuvent atteindre à moins ce que je ne le permets C'est là où les assauts les insultes ou quelque chose que les gens disent les obstacles ou les découragements ne peuvent atteindre que si je ne leur permets cela Tu dois garder préserver ton cœur avec toute diligence Le type de conversation Tu dois clôturer ton cœur protéger ton cœur Quand il y a des propos négatifs qui circulent On ne peut pas nos gens On ne peut pas Personne ici ne peut Tiens c'est négatif Tu dois protéger ta pensée Ceux qui reviennent du voyage Ils avaient décidé d'aller là-bas Gravis les montagnes Traverser les montagnes Traverser les rivières Et réaliser ce que personne n'a jamais réalisé Ils reviennent de leur voyage Ils disent Oh qu'ils ont perdu leur vie En chassant ce à quoi ils se réfèrent comme étant l'ombre et le mirage de la vie Tu ne permets pas aux dispositions aux discussions à leur attitude Au syndrome d'échec Tu ne me permets pas cela d'atteindre ton cœur Et tu as une résolution de cœur Daniel de ce débat Qu'est-ce que tu penses qu'ils vont faire Ils servent le vin du roi Je pense que ce n'est pas bon pour moi Je pense que ce n'est pas bon que je dois tâcher ma vie mon cœur mon caractère avec ce qu'ils offrent Qu'est-ce que toi tu penses Non Daniel Ne pas aller en consultation Si je connais la réponse au problème Pourquoi est-ce que je cherche d'autres réponses Si je connais la solution Je peux prendre une décision Faire une détermination D'exécuter ce que je connais Pourquoi est-ce que je vais là-bas Qu'est-ce que toi tu penses Je vais prendre ma position Qu'est-ce que toi tu penses Je vais me distinguer Je vais me démarquer Je vais tenir droit Je vais tenir contre la corruption Je vais tenir pour ce qui est juste Je vais tenir ferme Je vais tenir pour toujours Et je sais ce pourquoi je dois tenir Pourquoi est-ce que je vais encore chercher l'opinion des autres qui n'ont pas pris de telles décisions Il a résolu dans son cœur Tu vas prendre une telle résolution Et quand tu prends ta décision Tu ne vas pas chercher l'opinion passée par là On dit d'aller résolu Je ne vais pas se souiller par l'aimer du roi Je ne vais pas se souiller par l'aimer du roi Vous savez ce que ça veut dire Les gens disent vins Je ne vais pas me souiller par le vin Mais ce n'est pas la seule chose qui souille un homme Un homme qui est fort de cœur Un homme qui tient ferme Un homme qui dit Voici le chemin Je marcherai dessus Et voici la direction dans laquelle je veux aller dans la vie Les opinions peuvent venir et souiller ce cœur Cette pensée Une fois que le cœur est souillé Contraire aux opinions Alors tu es dispersé Tu es rabaissé parce que tu n'auras pas le courage de te lever et faire ce que tu dois faire Car les échecs d'un homme Car les échecs d'une femme Et ils n'aurent Ils tenaient leur histoire Ils disent J'étais aussi fort que toi J'étais aussi déterminé que toi Mais Je n'aurai Est-ce que je peux te dire quelque chose J'ai passé toute mon énergie et tout mon argent Et j'ai dit Voici ce que je ferai Tu sais maintenant J'ai appris qu'être une femme qui veut se démarquer Dans cette société ça ne marche pas Cette idée Ce type de mentalité d'échec Que ce monsieur te propose Si tu acceptes ça dans ton cœur Ça va souiller ton cœur Ça diminue ta force Tu diras Il ne peut pas Je ne peux pas Mais je peux Dis Je peux Quand tu suis à la télévision La radio Et la communication Ou peut-être c'est aujourd'hui Ou bien peut-être Quelle que soit la communication qu'ils font Il dit ceci Il dit cela D'accord Quelle est la conclusion Oh la conclusion c'est que Le monde Et notre pays Et si vraiment dégénéré Personne ne peut changer quelque chose Si tu écoutes les argumentations Tu dis Regardez Ceci Ceci Là Oh Ils sont des adultes Ils ont vu ceci Ils ont vu cela Ils sont vers la conclusion Que personne Et personne Ne peut changer le pays Si tu acceptes ça Dans ton cœur Ça va te souiller le cœur Ça déforme ta personnalité Si tu écoutes les gens Ils disent Quel est ton âge maintenant Il y a 43 ans Et ceci n'était pas arrivé Telle chose n'est pas arrivé Ceci aussi n'est pas arrivé Un n'est censé à 40 ans Dites-moi Parlez Non Quand tu acceptes ça Quand tu acceptes ça Un n'est censé à 40 ans Un n'est censé pour toujours Donc Tu ne feras aucune tentative Oh j'ai 43 ans Oh je ne peux plus me marier Oh j'ai 43 ans Je ne peux plus avoir d'enfant Oh j'ai 43 ans Je ne peux pas commencer une nouvelle étude maintenant Oh j'ai 43 Là où je suis maintenant pour toujours Au nom de Jésus J'ennule ça de ta vie Je vais dire quelque chose Maman Esther Maman est-ce que ça va te déranger Non Elle m'a déjà répondu Elle avait 40 ans Elle n'était pas mariée 45 ans Elle n'était pas mariée 50 ans Elle n'était pas mariée 60 ans Elle n'était pas mariée 65 ans Je suis venu et j'ai dit la volonté de Dieu pour moi c'est que tu m'épouses Elle allait prier Seigneur qu'est-ce que je vais faire Dieu n'a pas dit Dis-lui Non Dis-lui que tu as 65 ans Un Un naissancé à 60 60 ans Un naissancé pour toujours Elle est revenue et m'a dit Qu'est-ce qu'elle m'a dit Elle a dit Oui Dans ta vie Dans ta vie A 30 ans Dis oui A 40 ans Dis oui à 50 ans A 60 ans A 65 ans Et comme elle a dit Oui Quel est mon nom Moi William le défenseur de la vérité Je suis devenu la plus grande chose qui est arrivée dans sa vie N'abandonne pas N'abandonne pas Il faut avoir une résolution dans ton coeur Que tu ne pas te souiller avec les choses que les gens disent Tu vas te lever encore Shadak Meshak Abednego Nekaneza a dit Oui Tu ne fléchis pas Il va te jeter dans la fournaise et tout va finir dans ta vie Il a dit vas-y fais ce que tu veux faire Il les a jetés dans le feu ils ont tenu Ils ont tenu Peu importe la fournaise de feu ou de problèmes nous allons tenir ferme Nekaneza est venu il a regardé il a dit Est ce que nous n'avons pas jeté trois hommes dans le feu et dans vue Et je vois le quatrième corps fils de Dieu qui marche Comme tu prends la résolution et je suis pour Christ et je pour Christ et Christ pour moi tu vas marcher dans ta fournaise et tu atteindras ta destination au nom de Jésus Daniel oh on ne pouvait rien lui reprocher il a dit c'est quelqu'un qui prie un autre Dieu sera jeté dans la fosse au lion daniel avait la connaissance de cette idée la fournaise de feu la fosse au lion ne va pas changer sa pensée rien de négatif ne va changer ta pensée leur proposition ne va pas changer le feu la fournaise le lion ne va pas changer ta pensée ainsi donc daniel a continué à prier comme il avait l'habitude de prier parce qu'il savait que la prière qui l'a amenée là où il est c'est cette prière qui va l'amener plus haut là où il doit aller nous nous l'avons veut on l'a attrapé et ils ont dit au roi voici les qui ne peut changer ils ont jeté dans la fosse au lion même les lions respectent un homme qui a la conviction qui a le courage tout au long de la nuit les lions étaient couchés là qui se couche moi comme un matelas il était là il a passé de bonne nuit dans la fosse au lion pas d'anxiété dans le coeur pas d'anxiété dans ta vie et le lion du jour ne va pas te faire abandonner ta position le roi va dire oh Daniel est ce que ton dieu que tu sais nuit et jour a pu te délivrer de la fosse au lion et Daniel a répliqué sa voix était forte et claire sa voix était confiante et dit oui vie pour toujours roi mon dieu a envoyé ses anges et qui a fermé la gueule des lions ils n'ont pas pu me nuire ils n'ont pas pu te le nuire ils n'ont pas pu te manger non laissez lui voir elle est sortie et quand il est entré il avait maintenant une grande foi une grande confiance il dit maintenant je sais là on me dépose le rêve sera accompli avant que je ne quitte ce lieu le courage de marcher en dior de lion je vais réussir la conclusion je suis venu vous dire la grâce la force l'énergie intérieure pour vous démarquer Dieu vous l'a déjà donné et Dieu vous donnera plus plus j'ai dit plus oubliez le passé regardez Christ au présent et l'avenir et sachez que je te délaisserai point je t'abandonnerai point est-ce que tu es là ou es-tu tu vas te démarquer es-tu assis quand même tu vas te distinguer tu vas tenir droit toute la corruption autour ne va pas toucher ta vie tu vas tenir droit juste tu vas tenir contre la corruption partout tu te trouves partout tu détectes la corruption amen tu vas tenir ferme tu seras pas comme des crevettes un pied dans la mer ou bien amphibien parfois tu portelles non tu vas tenir ferme les vents vont souffler les vagues vont se lever contre toi mais tu vas tenir ferme tu vas tenir droit tu seras comme ce rocher et rien si terre ne pourra t'ébranler et tu tiendras perpétuellement et tu tiendras jusqu'à la fin maintenant comme je vais quitter delta j'ai la confiance dans mon coeur que je laisse des multitudes de jeunes dans chaque bureau dans chaque établissement dans chaque collège dans chaque département qui pourront tenir la conviction qu'ici dans l'état de delta j'ai des gens regardez le là-bas regardez là-bas vous allez tenir vous allez vous distinguer partout vous irez au nom de jésus jésus a dit que sans moi vous ne pouvez rien faire inviter christ dans votre coeur qu'il vienne dans votre vie qu'il vienne rester et qu'il fasse de vous un homme une femme un jeune garçon une jeune fille un adolescent pour que vous puissiez vous distinguer partout vous allez ouvrez la bouche maintenant et priez le seigneur le dieu du ciel seigneur me voici aide moi à tenir à me distinguer à tenir droit à tenir juste à tenir contre toute corruption à tenir ferme à tenir fort mort lève lève et tiens fin pour christ et christ va t'aider à tenir il va t'aider à tenir il te donnera la puissance pour tenir il purifiera toute corruption de ta vie il te donnera la conviction de tenir ferme crois que c'est fait dans ta vie dans ton coeur que c'est fait cesse d'avoir peur de ce qui t'effrayait par le passé essaie de courir par-ci par-là à cause de ceux qui te raissent raissent ta fermeté tiens ferme tu régneras sur eux au nom de jésus nous prions le seigneur exaucer ta prière tout tout obstacle est ôté de ton chemin tout doute toute incrédulité toute crainte est ôté de ta vie dans le pays où j'étais établi toi tu vas tenir ferme je vais tenir ferme père au nom de jésus je prie ici fais des échecs du passé un succès présent tout cela qui voulait abandonner et qui abandonne presque relève les avec conviction avec courage avec confiance donc à partir d'aujourd'hui nos jeunes frères là-bas mes jeunes soeurs là-bas fils et filles l'énergie intérieure est venue maintenant vous êtes fait vous êtes conçu pour vous démarquer et vous allez vous distinguer et la décision que vous avez prise la détermination que dieu vous a donné maintenant la dévotion que vous avez maintenant pour tenir tenir vous distinguer le seigneur le confirme au nom de jésus le type de confiance que vous n'avez jamais eu recevez ça maintenant au nom de jésus le type de courage que vous n'avez jamais eu recevez le maintenant la conviction infaillible que vous n'avez jamais eu avant recevez cette conviction maintenant la force du seigneur sera avec vous la puissance du seigneur sera avec vous et l'onction qui brise tous les jours viennent sur votre vie et toujours votre vie est brisée maintenant vos maladies sont guéries et tous les découragements tout est ôté toute partie de votre corps la puissance du seigneur de la tête jusqu'à la plan de vos pieds la puissance du seigneur sur vous tout obstacle annulé maintenant allez dans la force du seigneur et allez partout et tenez ferme distinguez vous à travers vous le seigneur va transformer nos communautés transformer nos états et transformer notre nation et les nations du monde seront transformées et seront redressées au nom de Jésus je peux je le ferai et je dois que le seigneur soit avec vous au nom de Jésus nous prions